Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage du chevalier Desgrieux dans Manon Lescaux de l'abbé Prévost. Desgrieux ne correspond pas à l'image traditionnelle du héros. On voit que c'est un homme dépourvu d'honneur qui commet des actes criminels sans s'en rendre compte. Desgrieux est devenu un brigand et un proxénète grâce au scandale de votre libertinage et de vos friponneries. Un fils vicieux qui a perdu tout sentiment d'honneur, lui dit son père. Derrière les actes criminels qu'il commet, il n'y a pas de raison valable. C'est un noble qui se comporte comme un brigand, qui a besoin d'argent pour se nourrir et survivre. De plus, il semble cacher sa culpabilité derrière sa naïveté. Voyez cette modestie contrefaite et cet air de douceur hypocrite. En plus de se déshonorer lui-même par ses actions, il déshonore sa famille. Un fripon qui le déshonore. Et il n'en éprouve aucun remords. Le pire, c'est qu'il commet tous ses actes déshonorants sans s'en rendre compte. Il me parut néanmoins que c'était les portaires à l'excès. Desgrieux ne correspond pas à l'image traditionnelle du héros car il cherche à ce que l'on ait pitié de lui. Et il se présente comme une victime. Il réclame un peu de pitié. Il dit qu'il est mille fois plus à plaindre. De plus, il n'assume pas ses propres fautes. Il les rejette sur l'amour et les fatales passions pour renforcer le fait que c'est une victime. Nous savons aussi qu'il n'est pas courageux. D'où le fait qu'il ait préféré devenir prêtre plutôt que militaire. Et aussi qu'il ne sache pas tenir tête à sa maîtresse. L'amour m'a rendu trop tendre, trop passionné, trop fidèle et peut-être trop complaisant pour les désirs d'une maîtresse toute charmante. Après avoir pardonné à Manon ses nombreuses infidélités, il laisse souvent tomber quelques larmes. Ce qui accentue son manque d'héroïsme. On peut donc voir Desgrieux comme un anti-héros. Mais c'est surtout un personnage typique du roman d'apprentissage comme Candide de Voltaire. C'est à cause de sa naïveté que le héros d'un roman d'apprentissage commet des erreurs. Cependant, à la fin du roman, il apprend de celle-ci. Et cela constitue une morale pour le lecteur qui va apprendre donc par rapport aux erreurs que le héros a commises. Et ainsi, il n'aura pas envie de faire la même chose. Cependant, à la différence de Candide, Desgrieux ne va pas apprendre de ses erreurs. Il va s'enfoncer de plus en plus profondément dans le vice. Et il ne s'en sortira pas car l'auteur, donc l'abbé Prévost, a pour but de mettre en garde ses lecteurs contre les ravages du libertinage de Meurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada